Et bien salut à tous, c'est OneForAll, aujourd'hui on va parler des nouveaux skins et denses, mais aussi de l'arrivée de Fortnite sur Android, en passant par le skin élu le plus moche du jeu. Si vous aimez ce concept de vidéo, faites-le moi, savoir en vous abonnant, lâchant un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Allez, c'est parti. Donc sans plus attendre, Fortnite vient me dévoiler sur Twitter à travers un communiqué, une nouvelle qui va en faire de nombreux heureux, à savoir l'arrivée de Fortnite sur Android. Et oui, c'est enfin arrivé, enfin du moins ça va arriver, et ça va être super pour ceux qui voudront jouer pendant les cours. En effet, cette date, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment officiel, mais du moins ce sera pour grand joueur à peu près. Donc par ailleurs, suite à une force demande, une interface du jeu personnalisable est apparue sur le jeu mobile, et le mode vocal devrait bientôt arriver. Donc finis de vous faire patienter, voilà les nouveaux skins et denses portées sur le thème des costumes radioactifs et aliens, bien sûr toujours tournés sur le cinéma avec la pioche de Director's Cut. Donc normalement, vous avez déjà pu en voir apparaître aujourd'hui et hier, donc c'est avant le 18 et 19 mois, parce qu'ils sont déjà en jeu, du moins pour les skins que j'appelle radioactifs. Donc vous pouvez par ailleurs également noter que beaucoup de rumeurs disaient que le skin Super Production a l'être celui qui est en l'occurrence, celui de Venturion, donc qui a là une sorte de voile blanche. Normalement, vous voyez à l'écran, il est au centre. Eh bien, ces nouveautés, justement, nous couvrent bien le contraire. Donc personnellement, j'ai hâte d'en savoir plus sur le sujet. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour me dire si vous voulez vraiment que je vous fasse d'autres vidéos sur le sujet, que j'approfondisse le sujet du skin légendaire, qui va être trop fier pour les détenteurs du pass de combat qui ont réalisé les défis. Donc n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, il y a bien sûr, avec ces dents, des nouvelles pioches et des sacs, et donc personnellement, je les trouve tous réussis, tout comme par ailleurs les skins, même s'ils se lui venturent un petit peu moins. Mais sinon, après, quant aux dents, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans le jeu, particulièrement dans Deep, qui me paraît bien étrange, en même temps bien sympathique à regarder. Donc en cette période du Festival de Cannes, et surtout en baladant sur Reddit, j'ai par ailleurs trouvé le skin décerné, attention, le plus laid, par la communauté du site, enfin du moins des joueurs de Fortnite, faisant partie du site. Attention, je arrête de faire durer le suspense, nous attendons tous cette nouveauté. Attention, c'est le skin Ranger, avec la magnifique meuf de 1,45 sur 5. Ce skin est si basique, qu'on ne le distinguerait presque pas de se porter par nos amis les Bambis. On va aller, j'arrête de vous taquiner. Donc, si je vous compte sur vous, pour vous abonner, et surtout pour vous faire des retours par rapport à ce concept de vidéo, si vous avez des modifications à porter, ou que vous n'aimez pas du tout, et justement, n'hésitez pas à me faire des commentaires, c'est constructif, ça ferait super plaisir. Donc, allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501